Générique Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Après les multiples requêtes, l'opposition gagne une place de plus à la CEI centrale, annonce issue du tout premier conseil des ministres du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Gimondeux de la fête de l'indépendance en Côte d'Ivoire, une fête synonyme de bonnes affaires pour les commerçants ivoiriens, mais qui se révèle très timide cette année 2020. Et puis jour de deuil national à Beyrouth et dans tout le Liban, la capitale offre un spectacle de désolation au lendemain de la double explosion qui a causé la mort de plus de 100 personnes et fait plus de 4000 blessés, témoignages saisissants d'habitants à suivre. Premier conseil des ministres ce mercredi du gouvernement Ahmed Bakayoko, présidé par le chef de l'État à la Sanwattara. Plusieurs annonces ont marqué ce conseil, comme nous le dévoilent Pierre Dippomélin et Aruna Zeba dans ce compte rendu. Un cadre du PDC-RDA intègre la commission électorale indépendante centrale au titre des partis de l'opposition ivoirienne. C'est une requête de l'opposition à laquelle la CEI vient d'accéder. Le porte-parole du gouvernement, Sidi Touré, l'a annoncé à l'issue du tout premier conseil des ministres du nouveau premier ministre Ahmed Bakayoko. Au titre du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Siaka Bamba en qualité de membre de la commission centrale de la commission électorale indépendante CEI au titre des partis de l'opposition. Vous constaterez qu'avec ce décret, l'opposition est pleinement dorénavant engagée dans le processus électoral et le gouvernement, pour sa part, aura joué sa partition jusqu'au bout. Pourtant, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples n'avait rien reproché à la CEI centrale. Par contre, elle a noté des déséquilibres au niveau des CEI locales. Sur ce point, le PDCI, parti d'opposition, ayant plus de représentants au Parlement, a été invité à proposer ses hommes pour la composition de ces CEI locales, selon le premier ministre Ahmed Bakayoko, qui prenait ainsi à témoin les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres a par ailleurs initié une journée nationale du pardon et du souvenir chaque 16 décembre, en mémoire des affrontements qui ont eu cours devant la télévision nationale lors de la crise postélectorale de 2010. Et puis le nouveau Premier ministre qui dit placer ses actions à la tête du gouvernement sous le sceau de la paix, du rassemblement et de la cohésion sociale a rendu visite au cardinal Jean-Pierre Coutois. Le but étant de solliciter conseils et prières pour réussir sa mission à la primature. Thierry Médanger. Le nouveau Premier ministre Ahmed Bakayoko se donne les moyens pour offrir aux Ivoiriens un pays en paix et réconcilié. En visite chez l'archevêque métropolitain d'Abidjan, il a sollicité conseils et prières de la haute autorité de la communauté catholique du pays pour gagner ce pari qu'il s'impose pour la cohésion nationale. Aujourd'hui, j'étais venu lui présenter ma promotion en qualité de Premier ministre. Lui dire qu'il n'avait plus au Président de la République de me nommer à cette haute fonction. Je voulais bénéficier de ses conseils et de ses prières. Le chef du gouvernement au-delà des leaders d'opinion dont les chefs religieux dits compter sur les Ivoiriens dans leur diversité pour offrir une autre page dans le pays. Celle de l'affirmation commune à la patrie de la vraie fraternité. Je l'ai également dit que notre action au sein du gouvernement s'inscrira dans le rassemblement de tout le monde. La réconciliation, la paix, la cohésion. Il est temps de nous rassembler, de penser au-delà de nos personnes à notre pays. L'un sans l'autre, on a vu qu'il y a des limites dans notre capacité à avancer. La Côte d'Ivoire a besoin de ses guides et ses guides religieux ont un grand impact sur la conduite de nos concitoyens. Je voulais également compter sur lui-même, sur toute l'Église comme sur l'ensemble des chefs religieux de ce pays pour que l'esprit de paix ne nous quitte jamais, nous anime en permanence. En tout cas, en tant que chef du gouvernement, nous ferons notre part pour ouvrir toutes les voies pour que la Côte d'Ivoire soit un pays en paix, soit un pays apaisé. Notons que Ahmed Bakayoko, ancien patron de presse, a été promu à la tête du gouvernement après le décès de son prédécesseur Amado Gonkoulibaly. Il assurait avant sa nomination le poste de ministre d'État, ministre de la Défense. Le PSI, le Parti écologique de Côte d'Ivoire, aura un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. L'information a été donnée hier mardi par son président qui était face à la presse en présence de Pierre Dippo-Mélin et Fulgen, ce qui s'y est d'où. À trois mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les intentions de candidature se multiplient. Le PSI, Parti écologique de Côte d'Ivoire, a annoncé qu'il présentera Claude Gourou, le président du parti, aux élections du 31 octobre prochain. Ce parti, né seulement en 2018, veut entre autres assurer une gestion transparente des affaires environnementales, lutter contre la disparition des ressources forestières, promouvoir l'économie solidaire, reformer les institutions. Les militants, tous de verre vêtus, sont venus accueillir cette annonce. J'ai ici le plaisir de vous annoncer que le Parti écologique de Côte d'Ivoire, après avoir fait plusieurs constats au niveau de l'environnement, au niveau de l'économie, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, au niveau social dans notre pays, les verts de Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, ont décidé de proposer de façon concrète, ont proposé de façon effective, mais surtout de façon citoyenne, une autre solution aux Ivoiriens. Les verts ont donc décidé de participer aux élections présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire pour cette année. Après avoir mobilisé des milliers d'adhérents à travers la coordination nationale des victimes de déchets toxiques de Côte d'Ivoire, et gagné le procès contre Trafugura à Londres, Claude Gourou s'engage avec les verts sur le terrain politique. Sa candidature sera officialisée à l'issue d'une convention d'investiture le 18 août prochain. Le drapeau four orange-blanc-vert est de sortie, comme chaque année à l'approche de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, une activité bien juteuse pour les commerçants qui se frottent les mains à chaque fois, mais à J-2 de la fête, les clients sont aux abonnés absents. Comment expliquer ce manque d'intérêt cette année ? C'est l'élément de réponse dans ce reportage de Nadja Eja et Éric Kekimou. Dans moins de 48 heures, c'est la célébration de l'indépendance à Jameedalas. Les fabricants d'articles sportifs alignés sur cette voie profitent de l'occasion pour étendre leur activité. Dans son atelier de couture, Nouré Owa Doku a troqué la confection de t-shirts pour celles de drapeau orange-blanc-vert. Par rapport à Dima, il y a plusieurs trucs qu'on fait, t-shirts d'EPS, les t-shirts des entreprises, on fait tout. C'est un effet pour l'indépendance orange-blanc-vert. C'est pour ça qu'il y a ici, qu'il y a chaque année. Mais cette année-là, c'est le coronavirus qui fait qu'il n'y a pas trop de marché. Cette année, l'activité tourne au ralenti pour les grossistes revendeurs comme Justin Batieno. Deux ou trois ans en arrière, comme ça, quand l'affaire d'indépendance est proche, pendant une semaine à deux semaines, nous-mêmes, on confectionne beaucoup de drapeaux et ça fait que même les passants, vraiment, en tout cas, ça marche. Chaque année, à l'intérieur, on a des clients qui passent la commande et puis vraiment, on les envoie par les différents gars et directement, ils reçoivent les colis. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Non, franchement, il n'y a pas de commande. La raison, la plupart de ces clients sont inscrits aux abonnés absents. Une situation qui contraint Aziz Moubabak, un autre grossiste, à descendre dans les rues dans l'espoir d'une meilleure vente. Chaque année, quand on vend comme ça, ça avance, mais cette année, c'est très dur. Et faire ça, les gens viennent payer pour aller revendre. Cette année, ça n'avance pas. Depuis le premier, ça n'avance pas. Nous, on a dit, on saute avec ça aujourd'hui. Convaincu de la rentabilité de son business, il y a entraîné son ami, une désillusion que ce dernier essaie de prendre avec positivité. Il a décidé de venir vendre avec eux. Et puis, ils m'ont dit aussi que quand ça commence, quand ça marche, que l'année passait, ils ont bien vendu. Je me disais, pourquoi pas essayer cette année ? Comme la journée n'est pas encore terminée, je suis là jusqu'à aller pour voir ce que ça va donner. Et puis, demain encore, pour le moment, j'ai vendu un drapeau. Pour Rachel Nomel, avoir un drapeau chez Soir à l'occasion de la fête de l'indépendance est avant tout un devoir de reconnaissance à la nation. Je crois que c'est important. Pour l'amour de notre pays, chacun doit avoir son drapeau et que la fête de l'indépendance soit très belle. C'est vrai que les gens sont un peu démotivés et puis cette histoire de corona, les gens n'ont pas assez de moyens. Mais n'empêche que la Côte d'Ivoire, c'est notre thème nourricière. Nous ne devons pas baisser les bras à cause de cette maladie. Nous allons aller de l'avant, aimer notre pays, soutenir notre pays. Comme plusieurs pays africains, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire aura 60 ans d'indépendance le 7 août prochain. Les textes régissant le secteur de la communication passent au panne fin durant 48 heures. Une initiative du ministère de la communication et des médias qui, par un atelier ouvert ce mercredi, veut vulgariser les textes afin de permettre une meilleure compréhension aux acteurs du secteur. La Côte d'Ivoire présente un secteur de la communication et des médias dynamiques. Plusieurs textes régissent ce secteur, mais parfois pas maîtrisés par les acteurs du milieu. Pour y remédier, un atelier en vue de la vulgarisation des textes réunis, journalistes, publicitaires, autorités de régulation. Pour le panel d'ouverture, les nouveaux défis du cadre juridique de la presse étaient au menu avec l'équation du numérique. Sur la presse numérique, quels sont les textes ? Les textes, ce sont d'abord le texte de 2017 qui innove en intégrant les écrits numériques. C'est vrai que ce texte a des problèmes parce que ce texte crée une inégalité entre la presse nationale et la presse étrangère sur papier pour la presse étrangère en la forme numérique. Les panélistes ont invité les acteurs de la presse à s'approprier la législation en vigueur pour la régulation du secteur. Pour les participants, il est primordial de mettre en œuvre les recommandations des rencontres antérieures et veiller à mettre fin à l'impunité. L'impunité pour les crimes commis contre les journalistes n'est pas prise en compte alors que la loi se doit d'une certaine redévabilité et elle est la même pour tout le monde. Et pour les journalistes, on voit avec quelle célérité le procureur réagit. Mais lorsqu'ils sont dans leurs droits et qu'ils sont agressés dans leurs droits, il y a une certaine mollesse que nous dénonçons. L'atelier qui prendra fin jeudi permettra à tous les acteurs d'appréhender les nouveaux défis pour un secteur de la communication plus dynamique. En enviant au traditionnel des comptes sur la Covid-19 en Côte d'Ivoire, 56 nouveaux cas enregistrés en 24 heures ce mercredi, 36 guéris et 0 personnes décédées, ce qui porte à 16 349. Le nombre de cas enregistrés positifs à la maladie dont 12 191 guéris, 103 personnes décédées et 4 055 cas actifs. Et puis, souvenez-vous, dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, le ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a mené à plusieurs actions d'information et de sensibilisation. Cet après-midi, un bilan de cette campagne qui aura duré trois mois a été dressé dans les locaux du dit ministère au partage. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, le ministère en charge de la jeunesse était au front. Il s'est investi dans l'information et la sensibilisation avec un accent sur la cible juvénile du pays. Ce sont quelques 16 387 jeunes hommes et jeunes filles qui ont été directement touchés dans le cadre de cette initiative dénommée classe citoyenne. Information révélée au cabinet du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune. L'accent a surtout été mis sur les plateformes digitales. Au nombre de 18 329 210 personnes, notons que nous avions eu à sensibiliser directement 48 personnes vivant avec handicap, dont 21 femmes. nous voudrions nous voudrions vous rassurer qu'au total, dans le but de contrer les effets de morbidité et de mortalité susceptibles d'être induits par la COVID-19, la campagne nationale de sensibilisation à travers les initiatives Le Vrai Fonds contre le coronavirus et les effets collatéraux a contribué à maintenir la veille préventive pour un changement de comportement durable et de qualité des jeunes. Au terme de cette étape, l'on se félicite des actions menées. 98% des Ivoiriens connaissent plus ou moins l'existence de la maladie. Nous croyons que nous avons atteint une partie de notre objectif qui était de faire en sorte à ce que les Ivoiriens aient la bonne information sur la maladie. Par ailleurs, la Journée internationale de la jeunesse commémorée le 12 août de chaque année aura en Côte d'Ivoire une nouvelle connotation à en croire le directeur de la vie associative. Au lieu d'une journée, nous allons faire la semaine de la jeunesse ivoirienne à partir du lundi 10 au 17 d'août 2020. Plusieurs thématiques relatives à la jeunesse, notamment le renforcement de capacité, la sensibilisation contre les fléaux, la culture démocratique seront abordées durant cette période où la jeunesse est à l'honneur. La communauté portuaire de Côte d'Ivoire se signale à nouveau aux côtés du gouvernement dans la riposte à la pandémie de la Covid-19. El Ami se m'a redit à la disposition de six ministères, plusieurs équipements dont 150 000 masques de protection et un extracteur d'ADN pour les tests de dépistage d'un coût de près de 300 millions de francs CFA. Ce geste, selon le président de cette communauté, se veut en appel au maintien des actions de lutte contre le coronavirus qui fait encore partie du quotidien de notre pays. Timé Dangé, Tanguy Konan. 150 000 masques de protection, un extracteur d'ADN pour les tests de dépistage ou encore 100 000 cartons de gel hydroalcooliques et de thermomètres ainsi que des sacs de riz. Ce sont là des équipements anti-Covid 19 et des vivres offerts par la communauté portuaire nationale au gouvernement. Sans bénéficiaire de ce nouveau coup de cœur des opérateurs du domaine maritime ivoirien, six départements ministériels, il s'agit des ministères de la solidarité, de la sécurité des transports, de la santé de l'enseignement supérieur et de la défense, tous encore au front de la riposte à la Covid-19. C'est de la continuité de cet engagement citoyen que notre communauté remet ce jour entre les mains du ministre des transports des dons d'une valeur de 278 millions 307 500 francs, fruit de la contribution des uns et des autres que je tiens au passage à saluer et à remercier pour avoir donné une suite favorable à la demande de contribution du président de la communauté de la communauté pour tuer que je suis. Mesdames et messieurs, merci pour cet acte de solidarité. Au nom des récipiendaires, le ministre des Transports et sa collègue en charge de la solidarité saluent ce don d'un coût de 278 millions de francs CFA. Il y voit une invite à maintenir les efforts et actions contre la Covid-19 à l'effet de mettre fin à sa propagation dans le pays. Je voudrais en tant que récipiendaire aussi remercier l'ensemble de la communauté portuaire pour cet important don. Nous sommes impressionnés par la quantité du don que vous nous faites cet après-midi, que vous faites à l'ensemble des Ivoiriens cet après-midi et je voudrais en retour vous assurer de tout notre soutien en ce qui concerne le bénéfice que vous attendez des mesures qui ont été prises par le gouvernement relativement au plan de soutien des entreprises pendant cette crise. Par ce don de grande portée sociale, vous contribuez à votre tour de façon significative à rallonger notre chaîne de solidarité au profit des malades, au profit des personnes rendues vulnérables et à la mise en œuvre du plan national de riposte. Impactée elle-même par la crise sanitaire, la communauté portuaire a renoncé à des pénalités sur ses prestations. Un autre effort dont le ministre de tutelle Amadou Kone s'est réjoui, appelant par ailleurs tous les opérateurs du domaine portuaire au respect des mesures barrières qui restent de mise. C'était un moment vraiment effrayant, témoigne une habitante de Beyrouth alors que la capitale libanaise se réveillait au lendemain de deux énormes explosions qui ont déchiré le port de la ville faisant au moins 100 morts et des milliers de blessés. Pierre Dipoméla. Au moins 100 morts, des milliers de blessés et des centaines de milliers de sans-abri. Ville sinistrée, Beyrouth reste abasourdie au lendemain d'explosions ahurissantes. Des habitants cherchant encore des disparus et des affaires personnelles au milieu d'immeubles éventrés. Des gravats partout. D'après les autorités, quelques 2750 tonnes de nitrates d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le port de Beyrouth sont à l'origine de la puissance des déflagrations. Les pires vécus par la capitale libanaise malgré son histoire tourmentée. C'était un moment vraiment effrayant. Les choses tombaient de partout. À ce moment-là, je ne savais pas à quoi m'attendre après. J'ai crié en appelant à l'aide mon frère et ma sœur. Le sang coulait et je ne savais pas quoi faire ensuite. Nous n'avons jamais rien vu de tel dans notre vie. C'est difficile et la scène est choquante et effrayante. J'ai tout pris après toute la destruction. J'ai cherché ma famille, je l'ai rassemblée et je suis sorti sur le balcon pour jeter un coup d'œil. C'était un massacre. Un massacre. Un massacre. J'ai vu des gens crier. J'ai vu des gens couverts de sang. Des maisons détruites, du verre brisé, les rues. Vous auriez pu me dire que c'était un tsunami, Hiroshima. Je n'en avais aucune idée. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La puissance de ces explosions, présentées comme accidentelles, est telle qu'elles ont été enregistrées par les capteurs de l'Institut américain de géophysique, comme un séisme de magnitude 3,3. et leur souffle a été clairement ressenti jusque sur l'île de Chypre, à plus de 200 kilomètres de là. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501